Musique Amadou Sané, communément appelé Netzer, je suis membre fondateur de l'Aïsé Kansala. M. Sané, l'Aïsé Kansala a décidé de célébrer les 46-40 ans d'existence. Qu'est-ce qui justifie le choix pour une telle démarche ? Voilà, ce qui justifie ce choix, c'est quand même pour célébrer dans un premier temps notre longévité. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait peu d'Aïsé au niveau de Ziegenchor. Et les Aïsé qui nous côtoyaient étaient l'Aïsé HLM Nema et l'Aïsé Viking qui est très loin de nous. Alors c'est à cette époque qu'en 1979, nous nous sommes organisés et nous nous sommes dit au lieu d'aller monnaier nos talents dans les autres Aïsé, il serait préférable de créer notre propre entité. Et c'est ce qui a motivé la création de l'Aïsé Kansala en 1979. Nous avons fêté les 20 premières années, il y a 20 ans de cela, sous le parrainage de son excellence M. le maire Robert Sagna. Et la 40e année aussi, nous avons voulu la célébrer pour un peu magnifier notre longévité et vraiment marquer d'encre indélébile vraiment notre existence bien sûr et toute la performance que nous avons eue à faire au niveau de l'Aïsé, au niveau de la commune, du département et de la région. Et pour la jeune génération, pouvez-vous revenir sur les grands moments de cette Aïsé ? Bien, les moments forts de cette Aïsé. Vers les années 80, bien sûr, nous avons cheminé un peu clopin-clopin avec peu de titres que nous avons eues à engranger au niveau des seniors. Mais en cadet, permettez-moi de vous dire que nous avons toujours été une école de formation et que notre équipe cadette a accédé toujours au stade ultime, bien sûr, des compétitions. Maintenant, s'il faut retracer les années pendant lesquelles l'Aïsé Kansala a fait un tabac, c'est au milieu des années 90, entre 95 jusqu'à la fin, au début des années 2000. Nous avons tout gagné. Au niveau de la commune, nous allons tout gagner. Coupe zonale, coupe humaire, coupe départementale, coupe régionale. Et ce qui nous reste à notre palmarès, c'est de remporter, bien sûr, la coupe nationale. Nous avons participé à plusieurs phases nationales, mais malheureusement, on a toujours produit un bon jeu. Et la presse, bien sûr, l'a toujours révélé, mais malheureusement, nous n'avons jamais remporté la coupe. Donc, comme qui dirait, jouer mal et gagner est préférable que bien jouer et ne rien gagner. Voilà, l'Aïsé Kansala rime également avec de grands noms, de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de ce grand club. Pouvez-vous revenir sur quelques-unes de ces personnalités ? Bien, on ne peut pas parler de l'histoire de l'Aïsé Kansala sans parler du vieux Madjou Sagnan. Madjou Sagnan, l'Aïsé a été créé chez lui. Et il était parmi ceux qui ont même proposé son nom, bien sûr, à l'Aïsé Kansala à l'Aïsé. Et n'oublions pas que l'un de ses fils mal enseignant est un membre fondateur de l'Aïsé. Bien, il n'était pas joueur, mais sur le plan administratif, c'est lui qui s'occupait bien sûr de tout. On ne peut pas non plus oublier Tonton Dadidjong. Ah, Tonton Dadidjong, vraiment, c'est lui qui a mis l'Aïsé sur la sellette sur le plan administratif. qui nous a appris comment nous organiser, comment être disciplinés. Vraiment, toute l'organisation interne que nous avons eue, c'est vraiment Tonton Dadidjong qui nous a légués. Ça, c'est en quelque sorte les dirigeants. Mais quand même, n'oublions pas que nous avons eu à produire des joueurs à l'élite. Je peux même, Bemba Touré, Boussa Touré, qui a été un gardien produit de l'Aïsé Kansala, qui a joué au Casasport et qui a même participé à des campagnes, bien sûr, africaines. Je peux nommer le président d'aujourd'hui, c'est Kierno Malik Konaté, qui a eu à faire les beaux jours de l'Aïsé Kansala. Au niveau de la petite catégorie, nos gosses ont beaucoup joué. Et bien sûr, je n'oublierai pas, les membres même de ta famille, que ce soit votre grand frère Soleil, que ce soit vous-même, que ce soit Aliou Mané, que ce soit Landig Mané, que ce soit Moya Moussa Mané, Souleymane, ils ont tous fait les beaux jours de l'Aïsé Kansala. Mais je n'oublierai pas, vers les années 2000, nous avons joué des phases nationales à Kies. Et quand même, c'est vous-même qui étiez le coach. Et l'UEZ Rail a eu à nous arracher cinq de nos joueurs qui ont eu à faire les beaux jours de l'Aïsé Kansala. Nous nous en réjouissons. Mais aussi, Ousmane Daou a eu à porter le maillot national. Ademandiaï Loli a aussi eu à porter le maillot national. Les Tcherno, les Aliou, Kempest Yejou, les Belé, Jata, les Bruegel, bien sûr aussi, ont eu à bénéficier de présélections au niveau national. Mais justement, parce que le nom Kansala, Kansala, c'est un nom qui nous vient du Kabou. Et le Kabou, vous savez, il s'étend sur presque quatre pays. La Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie et même quand même une partie du Mali. Donc, vraiment, il a servi de tampon entre, bien sûr, le Sénégal et la Guinée. Et puis, rappelez-vous, nous avons eu des joueurs guinéens qui ont fait les beaux jours du Casasport, parmi lesquels je peux nommer Sori, je peux nommer Pengali, je peux nommer Dautrin, plusieurs autres qui ont fait, bien sûr, Patrice, qui ont fait les beaux jours de l'Aïsé Kansala. Donc, nous sommes un club d'intégration entre, bien sûr, la sous-région, entre la Guinée, bien sûr, et le Sénégal. M. Sané, au nom des membres fondateurs de l'Aïsé Kansala, au nom des dirigeants de votre génération, quel message avez-vous à lancer à la jeune génération ? Bien, le message que nous avons, M. Mané, le message que nous avons à lancer à la jeune génération, c'est de persévérer, d'être dévoué. Parce que le Casala, quand il a été créé, il a aussi créé de très grands dirigeants qui étaient rompus à la tâche par leur disponibilité, par leur dynamisme, par leur savoir-faire. Mais bien sûr, aujourd'hui, cela n'est pas inhérent à seulement l'Aïsé Kansala. Nous l'avons constaté en tant qu'ancien dirigeant du mouvement Navetane que les nouveaux dirigeants dans toutes les Aïsé sont devenus paresseux. Le dirigeant, il faut mettre la main à la patte. Il faudrait souffrir, pas soi-même, mais pour les générations à venir. C'est pourquoi le message que je vais lancer aux nouveaux dirigeants, c'est de persévérer dans l'unité, dans la cohésion, vraiment pour avoir une jeunesse future qui va nous servir de trempler et peut-être qui va diriger le pays dans les prochaines années. Un dernier mot, un mot pour le parrain qui a accepté vraiment de porter ce projet, c'est cette journée de revoilement. Bien, le parrain de la journée, Amadou Diallo, nous ne cesserons de le remercier. Amadou et sa famille, nous ne cesserons de le remercier. Parce que tout ce qui touche au développement du carqué, au développement de la commune, au développement de la région et du département, Amadou est toujours en avant. Donc c'est pourquoi nous ne cesserons de le remercier. Donc au nom de tout le carqué, au nom d'abord du comité directeur, du président de l'ASC Kansala, Kerno Malik Konate, au nom du bureau, du comité directeur, de toute la population de Grand Dakar, nous disons merci, mille fois merci à Amadou. Et nous prions que Dieu le garde encore longtemps parmi nous pour qu'il continue de perpétuer ses œuvres qu'il est en train de gratifier à la population des Iguenshors. Sous-titrage Société Radio-Canada